Alors je suis Cindy, j'ai 38 ans et je vis à Rodez. Depuis l'automne 2021 pour le... 2022 pour le Roux de Sergue. Alors j'ai connu la jale en tant que festivalière. J'ai choisi d'être bénévole pour donner de mon énergie à une cause qui en valait la peine et donc d'aider à diffuser de la musique. Donc l'altruisme puisque le bénévolat ça représente vraiment le don de soi auprès des autres. L'installation avant les soirées et après la tenue des loges, je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'à la jale, il y a vraiment une réelle cohésion entre les bénévoles et les membres de l'assaut. Une ambiance familiale comme il a déjà été dit sur d'autres portraits. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet assaut-là. Ça contribue à mon équilibre. J'ai du temps pour donner en tant que bénévole. J'en ai plusieurs mais mon plus beau souvenir ça restera quand même la rencontre avec Clinton Ferron lors du Roux de Sergue 2022. C'était mon premier bénévolat donc il y avait toute cette magie-là de la découverte. Et j'ai eu la chance de pouvoir échanger 2-3 mots avec Clinton Ferron qui est un grand artiste de la scène reggae. Il était dernier de devoir faire du Tiponche pour certains artistes alors que je ne savais pas faire du Tiponche. C'était très drôle comme soirée. L'Estafette je trouve que c'est un merveilleux projet. L'Estafette est magnifique que ce soit le bar ou la Seine. De ne pas hésiter parce qu'on peut faire de super rencontres, passer de très très beaux moments. Et puis quand on voit que tout le monde est heureux et fait la fête parce qu'on a organisé justement l'événement et qu'on a aidé à ça, c'est vraiment une sensation super. Donc j'invite qui veut à venir nous rejoindre. Merci à la JAL de me faire confiance et j'espère encore vivre beaucoup de moments en tant que bénévole. Sous-titrage Société Radio-Canada